salut et dd j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va nickel allez aujourd'hui petite vidéo pas trop longue je vous avais posé une question sur youtube ça vous intéressait de voir mes chats vous savez très bien que je tiens une petite châterie familiale avec ma femme et donc je vous ai posé la question est ce que ça vous intéresse de voir les chats donc j'ai cinq chats j'ai trois femelles et deux mâles donc deux femelles british avec un mâle british et un mâle scottish et une femelle scottish donc ces deux races qui peuvent se mélanger mais nous on préfère pas voilà les british ensemble et les scottish ensemble aussi ça c'est pour la reproduction je vais vous montrer un peu la pièce vous voyez donc ici on est sur la chambre on va dire des femelles il faut savoir qu'un les mâles ils sont adultes on les sépare des femelles pour éviter qu'ils se reproduisent trop vite on fait quand même une seule reproduction par femelles et par an donc voilà une pièce de 12 mètres carrés où ils peuvent naviguer donc c'est une pièce pour l'instant temporaire on va en faire une autre d'ici le septembre octobre ou qui fera 12 mètres carrés mais qui sera encore mieux aménagé et les mâles pour l'instant on n'a qu'un seul qui à l'âge adulte qui est dehors dans une cabane que je vais vous montrer c'est au malais et le deuxième mâle il est tout petit donc il reste avec les femelles pour l'instant allez maintenant je vais essayer de vous montrer les chats donc on a un noisette qui est en chaleur donc il risque de miauler c'est possible allez je vous la montre on va commencer par noisette alors noisette tu dis un petit bonjour d'abonner donc ça c'est un british femelle là ce qu'elle invite c'est de sortir de la pièce elle invite d'aller au salon de temps en temps on les lâche et on les fait venir au salon et je vais vous montrer la deuxième british la cocotte qui s'appelle opale qui est plus jeune que noisette la cocotte dit bonjour d'abonner alors là je vais vous montrer obiwan ça c'est toujours un british et c'est le mâle c'est le plus petit le dernier qui est arrivé donc il est noir donc on a tendance à ne pas trop le voir avec ses petits yeux orange à lui il adore les calènes un concours bon vous avez bien reconnu le prénom obiwan de star wars mon bébé tu dis bonjour toi aussi là on est avec nutella qui est un scottiche et la particularité de ce scottiche c'est qu'elle a les oreilles baissées comme en casquette on appelle ça les oreilles en casquette et mon bébé donc c'est une femelle et donc son amoureux ça sera au mal et qui est dans la cabane à l'extérieur je vais vous montrer après donc petite info c'est qu'on a déjà fait une saillie avec au mal et donc on attend trois semaines pour voir si ben nutella est enceinte donc peut-être des futurs petits bébés qui vont arriver d'ici quelques mois un coucou tu dis bonjour alors elle est très timide elle aime bien être tranquille vous allez voir son amoureux c'est un monstre à côté bon allez ce que je vais faire c'est que je vais aller dans la cabane et je vais vous montrer au mal et à de suite vous voyez on arrive là c'est la cabane c'est une belle camade de 6 mètres carrés allez voir ça on va aller voir au mal et coucou au mal et vous allez voir c'est un mal et c'est un monstre alors au mal et regarde tu dis bonjour à t'abonner ah mon bébé alors comparaison par rapport à moi non non donc ça c'est le petit amoureux de nutella le scottiche avec les oreilles cassées voilà et lui c'est un scottiche aussi mais il n'a pas les oreilles baissées voilà donc lui c'est un scottiche strade et nutella avec les oreilles baissées c'est un scottiche folle c'est les oreilles baissées donc là on fait de la reproduction il ne faut pas le mélanger avec un autre mâle avec les oreilles cassées sinon automatiquement les petits vont avoir des problèmes de santé donc je vais vous montrer quand même l'intérieur de la cabane donc on est là donc c'est pareil c'est encore en travaux aussi donc c'est isolé au plafond c'est isolé dessous il ne manque que les murs donc là il y a son panier pour dormir la nuit avec un tapis chauffant juste dessous pour l'hiver pour qu'il n'y ait pas trop froid donc cette cabane va être partagée en deux parce que vers le mois de juin on va avoir un nouveau chat un autre british mâle qui est déjà adulte qui a je ne sais plus quel âge mais il est assez grand c'est une autre éleveuse qui ne peut pas le garder donc il nous le passe donc les mâles il ne faut pas les laisser ensemble parce qu'ils peuvent se battre et tout ça donc c'est quand même dégaré les mâles donc il faut faire attention à ça donc la cabane va être séparée en deux et après on rajoutera un autre morceau à l'extérieur pour Obi-Wan quand il y aura à l'âge adulte et comme ça quand on amènera les femelles ils auront chacun leur territoire et ils pourront faire leur petite galipette voilà comme je vous le disais en début c'est une châterie familiale donc on ne vivra pas des chats c'est un complément de revenu mais c'est surtout une passion c'est une passion de ma femme Jennifer donc chaque femelle une femelle ça peut faire deux portées par an mais si on fait deux portées par an par femelle elle va être très vite fatiguée et je trouve que c'est pas trop bien pour eux donc une portée par an après il y a beaucoup de frais sur les chats il faut quand même les nourrir, les entretenir il y a des vaccins, il y a tout ça après les petits, quand on fait des petits il faut aussi trouver les gens pour les acheter ça aussi c'est pas toujours facile donc nous c'est juste une petite une petite châterie familiale qui s'appelle la châterie de haut Toulouse et on est là avec ma femme, moi et mes trois enfants on gère ces petits chats et franchement on est heureux bon voilà je vous ai montré les chats, je vous l'avais promis c'est une petite vidéo rapide j'en ferai sûrement pas d'autres après si vous voulez les suivre j'ai ma femme qui a ouvert une petite chaîne YouTube ça s'appelle la châterie de haut Toulouse tout simplement elle sort pas beaucoup de vidéos elle en sort peut-être une par mois c'est manière de montrer et c'est surtout pour les futurs acheteurs de petits chatons qu'on aura ça leur permettra de voir un peu les parents, comment ils étaient, où ils vivaient donc c'est pour ça qu'on a créé cette petite chaîne je vous mettrai tout dans la description tous les liens pour y accéder bon ben c'est fini pour cette vidéo je vous remercie les Dédés n'hésitez pas à laisser un petit commentaire est-ce que vous connaissez ces deux races de chats les Scottish et les British est-ce que vous en avez ? si vous en avez dites-le ça peut être super intéressant à voir et je vous dis à très bientôt les Dédés oh 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 Sous-titrage ST' 501